Musique Allemarge, Allemarge s'entend très mal. Mona, ne raccroche pas Mona. Allo ? Mona ? Allo ? Mona ? Je m'apprête à commettre un acte irréversible. Je le fais au nom d'un pays qui réclame un régime indépendant et une justice pour tous. Le sang qui sera versé, le sera au nom de toutes les vies qui ont été prises lors de la précédente bataille. Mona, tu entends cette enceinte ? Je n'y pense même pas, Allemarge. Allez, s'il te plaît. Je n'ai plus envie de jouer à ça, je te dis. C'était bien quand on avait quinze ans, mais là, on n'est plus des gamines. Allez, on va s'amuser. En plus, tu sais le qui t'en serait mieux sur cette chanson. C'est même toi qui m'as appris comment faire. C'est un peu plus. Je te dis. C'est un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Lâche-moi, je te dis, ça ne te regarde pas. Évidemment, c'est un mec, je l'aurais parié. Il est pas mal dans son corps, sur les yeux menaçants. Il n'a pas les yeux menaçants, mais pénétrant, fascinant, captivant. Où suis-je ? Nous devrions ne pas me présenter d'abord. Si, bien sûr, excusez-moi. Je m'appelle Mona, je suis la nouvelle recrue au poste d'assistante humanitaire. Monserka, je suis chargé de veiller sur toi en attendant qu'on vienne te chercher pour t'emmener. Et si je puis me permettre de vous demander où nous allons ? Tu ne dois plus poser de questions. À partir de maintenant, tu es dans un pays où avoir cette réponse peut signifier ton arrêt de mort. Moi, le Jolier, je vous fais miroiter mon zéperlé au-dessus d'un puits sans fond. Que de m'amardage dans cette pièce ? Sonia, tu sais ce qui attend ? Celles qui ont la bouche vagabond ? Oui, je m'excuse. Et toi ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu ne vois pas qu'il y a des choses à faire ? Prends le balai et passe la serpillière. Vous ne saisissez pas. Je suis attendue, vous savez. Je dois rejoindre l'homme que j'aime. De plus, ma mission est de la plus haute importance. J'ai été recrutée pour ça. Tu ne vois pas que ta mission humanitaire vient de commencer ? Mais à quoi servons-nous alors ? Nous sommes là pour le repos du guerrier. Oui, Sonia. Sonia, qu'avez-vous fait d'elle ? Sonia, tiens, je l'avais oubliée celle-là. Elle a été choisie par un guerrier. Elle est mignonne dans son genre. C'est là on aime les négrichants. Tout ce que tu dois savoir, c'est que toi, tu ne faisais pas l'affaire. Alors, on a choisi d'autres talents pour toi. Où l'on s'y emmenait ? Sonia, Sonia ! Le savoir ne t'aidera pas. Elle est partie, c'est tout. Elle a été plus maligne que toi, en choisissant de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Elle a accepté sa destinée. Non, si je pars maintenant à Kha, je peux encore les sauver. Tu prêches en vain, Mona. La solution, c'est d'accepter qu'il n'y en a pas. Allez, fais partout. Nous avons de nouvelles missions pour toi et j'espère que cette fois-ci, tu seras reconnaissante et faire oublier ton sale caractère. Jamais, jamais je ne vous oublierai. Ah oui ! Pourtant, tu étais prête à suivre le premier homme qui te souriait, au point de te laisser guider par l'aventure. Car c'est bien ça que tu étais venu chercher, l'inconnu. Toi, la belle jeune fille, tellement instruite qu'elle avait pensé qu'on avait besoin de son aide, tellement intelligente qu'il a suffit un simple questionnaire en ligne pour t'appâter. Au fil des mois, tout poussant à aimer une vie précaire, mais tellement vraie, dépourvue de tout ce luxe qui était tellement à ta portée qu'il en est devenu écœurant. Pauvre fille ! Tu n'as pas compris que ce jour-là où tu nous as trouvés sur la lettre, nous avons mis une stratégie sur place tellement tu étais piégé d'avance. Il suffisait d'attendre sous l'arbre pour que la pomme tombe mûrée à point. Et tu te demandes comment on a fait ça ? Hein ? C'était un jeu d'enfant ! Mais alors, tu me comprends ? Détache-moi, s'il te plaît. Tu penses que je suis biologique que toi ? Ils nous traitent de la même manière. Et bien, pire encore. Toi, Ormule, avant de venir ici, tu as connu quelque chose que je ne saurais jamais. Avoir été libre. Alors aide-moi, je t'en prie. Et je te promets de tout faire pour que tu me rejoignes. Ton sort ne m'appartient pas. Bientôt, ils viendront. Que vont-ils me faire ? Parle-y, il faut que je me prépare. Tu te souviens de ce que tu as vu juste avant qu'on te mette le bandeau sur les yeux. J'ai vu ce que personne ne devrait voir. Ma mémoire n'aura jamais assez de vie pour oublier. Et bien, ils vont te torturer de la même manière que les gens que tu as vus dans les couloirs. Non, non, je ne pourrai plus le supporter. Si j'ai un conseil à te donner, ne résiste surtout pas. Parce que les gens qui se chargent de cette bosonne sont d'une inventivité sans borne lorsqu'il s'agit de trouver du nouveau moyen de supplice. Alors aide-moi, s'il te plaît. Ne les laisse pas faire de mal. Mais, il s'y peut. Tu seras morte. Et même si j'en suis désolée, je ne peux rien. Je ne veux pas mourir, Aka. Aide-moi à fuir. Je ne peux pas. Pourquoi ? Je t'ai bien vu mettre la clé dans ta poche. C'est la preuve que tu peux me laisser partir. Faux ! Je suis un tant prisonnier que toi. Et si je te libère, ils me tueront aussi. Ils n'en sauront rien. Tu pourras toujours leur dire que je me suis enfui. Mon hôte d'aller le dos tourner. J'ai une femme et trois enfants. Et je travaille pour ces gens. Si je voyais ma mission, non seulement ils arrêteront mon salaire, mais ils pourraient s'en prendre à ma famille. Mais, tu faisais quoi dans la vie, avant ? Tu veux dire avant que je sois un joli ? J'étais professeur de littérature. J'enseignais les lettres et la poésie. Dans une très belle faculté, l'une des plus prestigieuses du pays. Mon amphithéâtre était plein à craquer. Mes étudiants se battaient pour venir en première fois. Tu devrais le voir, tendre l'oreille au point de narguer la chute. Mes lèvres n'avaient qu'à s'entrevrir pour que les yeux tombent dans les récits de Victor Hugo, Khalil J'Bana, Aragon. Amé. Amé. Un mot, une lettre ouvrait l'infini à l'éternité. J'étais adulée, presque comme une vraie star. J'avais un grand bureau, qui donnait sur un jardin aux pétales chatoignantes. Quand je pense que tout cela est devenu des ruines de tristesse. Mais c'est du passé, et je ne veux pas remuer le coteau dans la plaie. Sous-titrage ST' 501 L'eau douce et l'eau salée ont une frontière. Mais toi, tu es passé de l'autre côté, Mona. L'eau douce et l'eau douce et l'eau douce et l'eau douce. L'eau douce et l'eau douce et l'eau douce et l'eau douce. L'eau douce et l'eau douce et l'eau douce et l'eau douce. Sous-titrage ST' 501 Je m'apprête à commettre un acte irréversible. Tu vois, ça n'était pas si difficile que ça. Toi et moi, on est pareils. On a partisé avec l'ennemi, juste pour sauver nos vies. 40 ans de guerre, il n'y a ni bon, ni méchant. Juste des gens qui tentent de se sauver. Je me dégoûte. Comment je peux faire une chose pareille ? Je suis un monstre. Un monstre de plus ou un monstre de moins, ça ne changera rien. Nos visages ont tous la couleur de la peur. Celle de crever en regardant la mort en face. Allez, dors, ça te fera du bien. D'ici là, avec un peu de chance, tu oublieras tout ça à ton réveil. Jamais, je ne me le pardonnerai. Une fois rentrée chez toi, tu verras passer ça pour une erreur de jeunesse. Vos juges adorent les histoires de repentir. Tu diras que tu n'étais qu'une exécutante. Ou que tu obéissais aux autres. Au pire, tu auras ta photo dans le journal local. Et tu seras reconnue dans la rue toute la semaine suivante. Un conseil. Rase l'ailure ou reste chez toi. Le tout que ça passe. Le son efface tout. Jamais, jamais je ne pourrai rentrer chez moi après ce que j'ai fait. Je ne pourrai même plus me regarder dans son miroir. Mais on ne revient jamais en arrière. On a une nouvelle version à chaque fois. Mais regarde ce que j'ai donné. Tout de suite les grands mots. Tu es encore jeune et ta vie continuera. Et quand tu lanceras un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est pour jeter un regard plein d'oubli sur ce passé. Mais nous, nous on n'aura jamais cette chance d'être jugés par des instances clémentes et enclites à recevoir ton témoignage de victimes enrôlées contre son gré et avec des circonstances atténuantes. Nous, on passera d'une prison à ciel ouvert à une autre. Certains seront pendus, d'autres disparaîtront dans la nature en attendant le jugement de Dieu. Mais toi ! Toi, tu t'en sortiras. Quoi qu'il se soit passé. C'est parti ? Merci.